Musique La jeunesse s'empare de l'actualité et en fait son cinéma, voilà la devise du festival. Pour nous en parler plus en détail, on accueille Frédéric Amella, président du CLEA, l'association qui organise le festival et professeur chargé de mission. Bonjour Frédéric. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter rapidement le concept plutôt du festival ? Alors le concept c'est que les jeunes se saisissent d'un sujet d'actualité et en fassent un film, un film qui peut prendre la forme d'un documentaire, d'une fiction ou d'un clip musical comme ça peut être le cas. D'accord. Et côté réalisation, comment est-ce que ça se passe pour les élèves ? Est-ce qu'ils travaillent en groupe, aidés d'un professeur, en autonomie ? Alors il y a plusieurs façons de faire. Principalement ce sont des projets qui ont commencé en septembre et qui aboutissent aujourd'hui avec la diffusion du film que les élèves découvrent. Alors il y a parfois des intervenants extérieurs mais dans la plupart des cas ce sont les professeurs qui prennent en charge le projet avec leurs élèves en l'intégrant dans leurs cours. D'accord. Et est-ce qu'ils ont des petits cours de vieux visuels justement ? Alors on a au sein du comité d'organisation, on met en place des réunions et un suivi des projets plus ou moins poussés selon les demandes sur les différentes thématiques du montage, du tournage et de la diffusion des films. Et il y a également des sorties et des activités qui sont prévues justement en marge de ce festival mais pendant ces deux jours. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? Donc il y a des ateliers découvertes qui sont organisés dans la ville. On a mis ça en place principalement pour les équipes qui viennent de loin. On a des équipes qui viennent d'Autange, qui viennent de Luxembourg, de Strasbourg. Et pour qu'ils puissent découvrir toute la richesse de Fort-Bac, on leur propose une découverte de la galerie Tête de l'Art par exemple, des locaux TV8 par exemple. Donc histoire de valoriser le territoire et de montrer ce qui se fait à Fort-Bac et pour passer la journée complète sur notre territoire. Et leurs réalisations seront projetées pendant ces deux jours. Qui sera dans la salle ? Comment est-ce que vous essayez justement d'étendre un peu le festival, pas seulement aux élèves et à leurs proches mais aussi au public extérieur ? Donc là sur deux jours, on attend 1800 personnes. On va battre notre corps l'année dernière. Donc on a les réalisateurs, des équipes qui n'ont pas réalisé de films mais qui viennent passer un moment pour voir des réalisations dans le but, bien entendu, de leur donner envie de participer l'année prochaine. Donc on a des personnes extérieures, des classes extérieures, il y en a un paquet, qui viennent découvrir le principe. Et vous avez également mis en place un partenariat avec l'Eurodistrict, Sarmoselle. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Voilà, donc on essaie de se tourner de plus en plus vers l'international et notamment vers notre voisin allemand. Et l'objectif de ce partenariat, ça serait à terme d'avoir des films allemands, des films sous-titrés et faire venir des équipes allemandes. On a eu une l'année dernière, là on devrait en avoir une aussi, ça commence à prendre. Et pour finir, est-ce que vous pouvez me parler un peu de la clôture du festival ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a quelque chose de spécial ? Oui, alors pour la première fois cette année, vendredi soir, en clôture du festival, on propose une action en direction de toutes les familles, de toutes les personnes qui le veulent. Donc on organise une projection en plein air, à la place Aristide Briand, à Forbac, dès qu'il fera nuit, pour toutes les personnes. D'un film qui s'appelle « De toutes nos forces » et de quelques films qui ont été réalisés pour le festival également. Super, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une excellente fin de festival, une bonne continuation et surtout de bons visionnages. Le festival du film d'actualité dans les écoles se déroule actuellement sur Forbac. En plus des projections, les élèves ont la possibilité de découvrir les lieux des partenaires de la manifestation, la médiathèque, le Castel Coucou, la galerie Tête de l'art et le studio de votre chaîne locale TV8. C'est d'ailleurs là que nous retrouvons Gabin et sa classe de CE1-CE2 de l'école d'Etslin. Il est notre visage du jour à découvrir juste après la météo. Bonsoir à tous et bienvenue sur TV8. Ce soir, dans les 8 minutes, nous emmènerons nous découvrir les festivals du film d'actualité dans les écoles. Mais à ce soir, vous découvrez notre visage du jour. C'est moi Gabin ! Je m'appelle Gabin, mon nom de famille c'est Jérôme et j'ai 7 ans. D'accord. Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui ? Raconte-moi un peu. Avec l'école, on est venu voir TV8, comment c'était. On est en train d'apprendre qu'en fait, quand ils présentent la météo et tout, il y a juste un ordinateur où il y a marqué ce qu'ils doivent dire. On a vu les caméras et c'est tout. On a fait un film avec des dialogues et on a fait plusieurs choses. Ça a dû mettre du temps, on a fait le décor, les personnages, ça a mis beaucoup de temps. Ensuite, on a tourné le film, comme vous faites-vous. Et c'est tout ce qu'on avait fait. C'est très dur et il faut beaucoup réfléchir et j'aime bien des travails comme ça parce que ça nous rend de plus en plus intelligents et c'est très bien. J'aime bien TV8. Je regarde beaucoup TV8, c'est très bien. Tu veux devenir journaliste ? Oui. Un jour, quand je serai plus grand, je voudrais bien faire ça. Le cinéma Le Paris à Fort-Bac a accueilli hier et aujourd'hui la quatrième édition du film d'actualité. Dans ce cadre, 41 courts-métrages réalisés par des écoliers, des collégiens et des lycéens ont été projetés. Les participants viennent de Moselle-Est, mais aussi d'un peu plus loin, le Togo, le Qatar ou le Luxembourg. Nouveauté cette année, le débat des parrains, quatre youtubeurs qui détricotent les théories du complot. Reportage de Renaud Coquet. Pour cette quatrième édition, comme pour les précédentes, les élèves sont à la fois dans la salle pour visionner les films, mais aussi derrière la caméra car ils ont participé à leur réalisation. Autre principe du festival, tous les films sont récompensés. Ici, il n'y a pas de compétition. Tout en conservant ce fonctionnement, le festival évolue d'année en année. Chaque année, il y a un succès grandissant. On se rend compte qu'il y a beaucoup de travail qui est fait par les élèves, dans la création, dans la recherche des scénarios et dans la mise en place des images. Je trouve que c'est une très bonne chose pour la jeunesse. Ça va dans le sens de la culture, très animatif, très créatif. Il y a des talents qui émergent parfois de ce genre de manifestation. C'est la quatrième édition. Le festival a bien grandi depuis le début, puisqu'avant on était sur une seule journée, avec 16 films seulement. Là, on a 41 films cette année. C'est un record qu'on bat à peu près tous les ans, même si on ne cherche pas à le battre. Ce qui change cette année, c'est la séance plein air. La première fois qu'on fait une clôture en plein air, Place Aristide-Briand, le vendredi soir, sur un film qui parle aussi d'actualité. Donc on reste dans notre thématique. Autre nouveauté cette année, l'échange organisé avec les parrains, quatre youtubeurs et réalisateurs, qui ont la particularité de parler d'actualité, notamment en déconstruisant les théories du complot. C'est le cas de Tzitzimitl, créateur de la chaîne Esprit Critique. Face aux collégiens et lycéens présents, il a tenté de contrer les discours complotistes. Ce qui est efficace, ce n'est pas de répondre aux questions qu'on pose. Et du coup, c'est très compliqué. Il faut vraiment détourner le propos pour répondre à côté, parce que c'est ça qui est le fond de problème. Par exemple, pour répondre sur... Est-ce qu'il y a un complot judéo-maçonnique américain, derrière le 11 septembre ? La réponse à cette question ne vient pas réellement du fait de savoir s'il y a eu des explosifs ou des avions. Ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est ce qu'ils ont envie de démontrer avant, et qui fait qu'ils se retrouvent à accorder beaucoup d'importance à des détails qui n'ont pas tant d'importance que ça, et ce ne sont pas réellement des preuves. Pour les organisateurs du festival, il s'agit avec cette rencontre de faire de l'éducation aux médias avec d'autres interlocuteurs que les profs. Le festival est même né de ça, c'est-à-dire de cette nécessité en 2015 de casser les théories du complot, puisqu'en 2015, on en avait énormément avec les attentats, en 2016 aussi. On avait ces jeunes, on a toujours parfois ces jeunes qui diffusent, propagent un petit peu ce qu'ils entendent sur Internet, ce qui n'est pas forcément vrai. Et voilà, les youtubeurs sont là dans cette logique, c'est-à-dire d'inviter des gens qui font les choses intelligemment. Donc nous, ce qu'on a voulu, c'est faire se rapprocher deux mondes, l'éducation nationale avec la richesse, la liberté qu'offrent les plateformes de vidéos en ligne. Pas de doute, les youtubeurs ont la côte auprès des jeunes. Du haut de leurs centaines de milliers de vues sur Internet, ils fascinent les collégiens et lycéens présents, permettant d'engager ainsi un beau débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada I feel...